Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont du mal à détecter des talents et ont trouvé intéressant d'organiser une réponse avec un nouveau modèle d'intervention qui est celui d'un cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification de profils résidant dans ces territoires défavorisés au regard de leur lieu d'habitation, leur origine sociale ou leur origine ethnique. Il faut aussi savoir que la discrimination se fait aussi sur le faciès. Nous, nous avons voulu répondre positivement avec un message très économique puisque permettre à cette jeunesse de travailler, c'est de leur donner les capacités de s'épanouir économiquement et de devenir des acteurs à part entière. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'étais convaincu avec d'autres copains qui avaient aussi fait des ressources humaines comme moi de la nécessité de faire la promotion des compétences dans les quartiers populaires de cette jeunesse. Une jeunesse qui est de plus en plus éduquée, qui est de plus en plus mobilisée, qui n'a pas d'autre choix que de réussir finalement dans la vie. Et pour pouvoir réussir, il faut trouver un travail qui correspond à la hauteur de ses ambitions. On est convaincu qu'aujourd'hui, c'est important de s'occuper des jeunes les plus fragiles, les plus exclus, les chômeurs de longue durée. Mais si on ne donne pas le petit coup de main qui fait la différence à cette jeunesse qui croit à la méritocratie, qui est extrêmement motivée pour pouvoir réussir, mais qui ne va pas aboutir comme elle le souhaite parce qu'elle est malheureusement empêchée pour des mauvaises raisons, c'est un gâchis pour notre société et donc pour la croissance des entreprises françaises. Et donc c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut mettre le paquet. Parce que si on arrive à faire émerger cette jeunesse à des postes à responsabilité et qu'elle s'épanouit, c'est un réseau d'ambassadeurs de l'inclusion économique, de l'égalité qui résonne au sein de notre société. Le premier enjeu, c'est de faire la promotion des secteurs d'activité qui recrutent des entreprises le plus engagées. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, on a des entreprises engagées, on a des dirigeants engagés, on a des discours qui sont très forts sur l'intégration de cette jeunesse dans ces entreprises-là. Nous, on le sait, puisqu'on est au quotidien confronté à ces décideurs, mais il faut que l'information descende au plus près de ces territoires défavorisés. Et ça passe par des actions très concrètes d'information, de sensibilisation, de promotion des métiers. Il faut continuer à en faire davantage pour proposer des solutions efficaces à cette jeunesse qui, d'une part, s'auto-censure, parce qu'elle a été suffisamment rejetée pour avoir le sentiment de ne pas avoir sa place dans l'entreprise. Et puis ces entreprises, elles ont aussi besoin d'enrichir leur vivier, de diversifier leur vivier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler à temps plein sur ces questions-là. Quand ça marche, c'est évidemment plus de valeurs ajoutées, plus de créativité, et puis une jeunesse qui trouve sa place dans la société. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui a été entrepris depuis 2008, c'est plus de 15 000 candidats qu'on signe un contrat de travail. Et on a fait évaluer cet impact, en fait, par des spécialistes. Et on se rend compte que chaque candidat, en fait, qui signe un contrat, c'est plus de 10 500 euros, en fait, de coûts évités par la collectivité. Et donc, c'est plusieurs millions d'euros aujourd'hui qui ont été un bénéfice direct pour la collectivité grâce à l'intervention de Mosaïque, ses collaborateurs et ses bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada